Maxime Mermoz n'affrontera pas bris ce vendredi soir. L'international français, 31 ans, 30 sans sélection, qui a décidé de prolonger son contrat en début de semaine avec les Falcons de Newcastle ne figure pas sur la feuille de match. Remplaçant le week-end dernier lors du choc face-face à Northampton remporté par son équipe, 25 à 22, même s'il n'était pas entré en jeu, tout laissait penser qu'il serait sur la feuille de match face à Brive lors de ce quart de finale de Challenge Cup face à Brive. D'autant plus que l'ancien Toulonais avait annoncé en début de semaine qu'il avait prolongé son contrat avec le club du Nord de l'Angleterre. Maxime Mermoz, Newcastle, icône sport néanmoins, cette absence n'est pas une surprise car Maxime Mermoz, arrivé la saison dernière en Angleterre à Leicester avant de rejoindre Newcastle, n'a pas beaucoup joué cette année. La faute à un problème d'oreille interne comme il l'a expliqué en début de semaine à SFR Sport, j'ai joué un petit peu en octobre et novembre. Mais j'étais quand même gênée. Mais ça s'est empiré. J'étais là, tous les jours, pour m'entraîner mais je ne pouvais pas postuler pour le week-end. Je suis encore un traitement. C'est quelque chose de complexe. On essaie de tout faire de manière douce. Il pourrait y avoir des manières plus agressives mais après il n'y a pas de retour en arrière. Comme perdre l'audition, une situation difficile pour l'ancien catalan qui était titulaire lors de la finale de la Coupe du Monde 2011 en Nouvelle-Zélande, c'est vrai que je me suis dit que je n'allais plus rejouer, comme ça, du jour au lendemain. On se sent invincible mais quand on a un problème, on est comme n'importe qui. Mais les dernières semaines lui ont permis de retrouver quelques sensations en disputant quatre rencontres du championnat anglais depuis le 10 février avec une titularisation lors de la victoire sur la pelouse de Gloucester le 24 février dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada